Plus j'explore cette terre que j'imaginais désolée, plus elle me semble peuplée. De nombreux groupes campent ces bords de fleurs. Mais plus intriguant, j'ai découvert une bâtisserie récemment dressée. Alors que je voulais m'approcher pour l'observer de près, je m'aperçois qu'un homme est à l'œuvre. Il semble détruire une partie de la demeure. Je vais pour l'instant la contourner, c'est peut-être un pillard. Tiens, un bateau à quai. Il doit voguer sur le fleuve. Et s'il met à sac la demeure, ce doit être un pirate. Je repasserai quand ce sera plus calme. Une autre petite bâtisse, cette fois construite dans un arbre. Elle est gardée par tes bêtes. Je vais tout de même tenter de m'approcher. Cette saloperie de boulette s'attaque à moi, des garbissons. Attends que je reprenne des forces et je te ferai rôtir. Encore une cabane au flanc d'un arbre. Celle-ci est plus vaste. Il semblerait que ce soit une alchimiste qui demeure ici. Une bibliothèque. L'endroit est propice à la lecture, certes. Mais faudrait-il qu'il y ait des œuvres à lire. J'ai aperçu une autre petite picoque un peu plus loin. Je vais y jeter un œil. La taverne de la tortue assoiffée. Un petit remontant serait parfait, effectivement. J'entends quelque chose derrière moi. Vous m'avez fait peur ? C'est vous qui ne m'écoutez pas, je vous ai dit Ola. Pardon, pardon, je ne vous avais pas entendu. J'ai le corps qui bat la chamelle. Vous n'en faites pas, je ne vais rien vous faire de mal. C'est apparemment l'alchimiste. Il m'invite à me rendre chez elle. Suivons-la. Mais attendez, suivez-moi. Je vous suis. Je n'y vois pas très bien ici, mais on croirait à un temple de Derketo. Il souvent fait de la confusion, mais en réalité c'est un temple d'Ishtar. Enfin, du moins, moi je le consacre à Ishtar qui est une déesse semblable à Derketo. Oui, 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 je connais un peu Ishtar. J'apprends qu'elle habite seule ici. Accueille les nouveaux arrivants et prodigue des soins. Bon, installez-vous, je vais vous chercher à manger, je devais avoir faim. C'est gentil, c'est gentil, merci. Elle m'offre un chopeur chaud et j'en profite pour en savoir un peu plus sur ses terres. Oui, elle brasse les comportes et c'est en quelque sorte ce qui nous empêche de partir. Si vous l'enlevez, vous mourrez instantanément. Je comprends que nous sommes de nombreux exilés et que ce sont ces bracelets à nos poignets qui nous tiennent prisonniers. Les retirer nous causerait la mort. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, avant que j'arrive ici, il y a eu énormément de guerres, énormément d'événements qui ont mené à l'avenue de l'envoyé de l'essence de la Note 7. Apparemment, les temps sont troubles. Les habitants semblent coincés entre un être nommé Tyrosonor qui se fait passer pour la mort et, plus intéressant, une pyramide au sud construite par les serviteurs de Totamon, le grand sorcier du dieu serpent, le maître du cercle noir et de l'astigie. Avant que je ne la laisse, la jeune alchimiste m'offre des vivres pour quelques jours et de quoi soigner les séquelles de ma crucifixion. C'est une sorte de marché. Tout le monde est là-bas pour commerce. Elle m'indiqua aussi un lieu à visiter si je voulais trouver une taverne ouverte et rencontrer du monde. Un marché. Le poney qui tousse. Et tu vois, je ne sais pas vous demander quel est votre nom. Je m'appelle Gosgan. Et vous ? Sanyantel. Vous pouvez dire ça, ça, si vous voulez. Sanyantel. Eh bien, je suis enchanté, dame Sanyantel. De même. Au revoir, petit chat. En la quittant, mes vieux démons ressurgissent et je me dis qu'elle et sa demeure feraient des proies faciles pour quelques pillards déterminés. Il faut que je voie cette pyramide. Émergeant du sable, elle ressemble à celle que l'on trouve en Stigy. Sans surprise, le serpent, symbole de cette, orne l'entrée du temple. Ce magnifique ouvrage me rassure. Je ne suis pas le seul sétite sur ces terres. Mais restons discrets. Je connais bien le regard méfiant et haineux que les faibles posent sur le grand dieu Seth. Cette histoire de marché et de taverne à Mandrigue, d'après les indications, il faut que je remonte la rivière vers le nord. La route n'est pas sûre, mais mes gens me permettent toujours de courir. Par contre, ce sont mes yeux qui risquent de faillir dans l'obscurité. Je vais m'arrêter pour la nuit. Je me sens à l'abri au creux de cette main de pierre noire. Je me voyais déjà condamné à vivre au jour le jour à la recherche de nourriture. Mais la présence d'autres exilés, de ces vestiges des rois géants et des adorateurs de Seth, stimule mon esprit et mon sommeil. Dès les premières lueurs du soleil, je reprends la route. Je trouve quelques nacelles à poissons mal entretenus. J'en dérobe quelques-uns qui feront mon déjeuner. Enfin, j'aperçois un grand pont et une tour blanche. Je dois être arrivé. Cette grande bâtisse ressemble plus à une forteresse qu'à un marché. Il doit y avoir beaucoup de richesses à protéger. Je dois être arrivé.